Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Christophe est perturbé par une mauvaise nouvelle, Manu m'a la pression sur sa suspecte. En parallèle, Florent et Johanna refusent une proposition en or. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 janvier dans Ainsi Grand Soleil. Christophe apprend une mauvaise nouvelle Cécile a beaucoup apprécié le dîner avec Hugo et souhaite pouvoir l'inviter plus régulièrement. Christophe est mal à l'aise. Il répond qu'il aime bien le légiste mais qu'il ne le considère pas pour autant comme un ami. Cécile est surprise, elle trouvait qu'il s'entendait bien. Christophe esquive et se met à parler d'Achille. Il propose une nouvelle fois à sa future femme de les accompagner au match de rugby le soir même. Cécile ne préfère pas. Elle évoque à nouveau le malaise qui existe entre Achille et elle. Christophe tente de la rassurer, il promet de parler à l'adolescent et de régler tout ça. Les alibis de Soline Rostand et de Darius ayant été confirmés, Raphaël, la gardienne de chien, devient l'unique suspecte de Manu. D'ailleurs, Hakim a trouvé un échange de mails assez houleux entre Raphaël et Hervé Rostand. Elle avait donc peut-être des raisons de lui en vouloir. Christophe est content, son travail de renforcement positif sur Ziggy commence à porter ses fruits. Le chien n'aboie presque plus à la vue du bâton et est bien plus docile. Charles le félicite de ne pas avoir lâché. Manu interroge Raphaël et lui demande quels étaient ses rapports avec Hervé Rostand. Elle lui répond qu'il s'entendait bien. Mais Manu insiste. Il sait qu'Hervé l'accusait d'avoir volé sa montre. Il a tous leurs échanges de mailles. Raphaël assure que Rostand avait fini par retrouver sa montre et qu'il s'était excusé de l'avoir soupçonné. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas le rapport entre toute cette histoire et la mort d'Hervé. Manu lui explique alors qu'il pense que Ziggy a eu un dressage intensif en l'absence de Rostand pour qu'il attaque son maître. Raphaël réalise qu'il pense qu'Hervé a été tué. Manu lui demande si elle a quelque chose à voir avec cela. Il lui rappelle qu'elle est en conditionnelle et que la plainte d'Hervé pour vol risquait de l'envoyer en prison. Manu pense qu'elle a pu paniquer et chercher un moyen de se débarrasser d'Hervé sans éveiller les soupçons. Mais Raphaël assure qu'elle n'aurait pas pu faire quoi que ce soit avec Ziggy car elle ne l'a pas gardé plus de quelques heures. Peu après le départ d'Hervé pour le Canada, le chien s'est enfui. Manu demande à Raphaël pourquoi elle n'a pas prévenu son maître. Elle répond qu'elle n'a pas osé, elle était dans tous ses états. Et puis, finalement, le chien est réapparu au bout de trois semaines. En attendant de savoir si la montre d'Hervé Rostand se trouve bien à son domicile, Manu informe Raphaël qu'il la met en examen. Alors qu'il passe un bon moment avec Achille au match de rugby, Christophe reçoit un appel du juge Laplace qui lui demande où il en est avec le chien. Christophe lui répond que Ziggy réagit très bien au déconditionnement et qu'il a bon espoir qu'il puisse le sauver. Laplace l'informe qu'une demande de référé a été déposée par Johanna à l'initiative de la sœur de la victime. Elle demande à ce que le chien soit euthanasié sans attendre. Le juge donne alors jusqu'à la fin de la semaine à Christophe, il ne peut pas faire plus. Tendu, Christophe appelle ensuite Johanna. Il la supplie de convaincre sa cliente de retirer sa demande. Il assure que Ziggy a été conditionné. Il ne mérite pas de mourir. Mais Johanna lui rappelle que le chien a déchiqueté son maître. Conditionné ou non, cet animal est devenu un vrai danger selon Johanna. Elle ajoute qu'elle n'a pas de temps à perdre avec les états d'âme de son ex, c'est au juge de prendre une décision. Cependant, Johanna a bon espoir qu'il donne raison à sa cliente. Selon elle, si la sœur d'Hervé Rostand veut la mort du chien, elle l'aura. Johanna et Florent annoncent leur décision à Claudine et Johanna demandent à Guillaume s'il a réfléchi à sa proposition de rejoindre le cabinet. Son oncle la remercie mais lui répond qu'il ne peut pas accepter. Guillaume sait que Johanna a voulu l'aider après la mort de Sylvie, mais il estime que ce n'est pas une bonne raison pour lui proposer du travail. Johanna reconnaît qu'il a raison. Mais les choses ont changé depuis. Il lui rendrait un service en acceptant. Johanna lui raconte alors qu'ils ont décidé de ne pas s'associer avec Claudine. Elle ajoute que si Claudine partait, le cabinet aurait besoin de quelqu'un d'expérimenté capable de retenir sa clientèle la plus importante. Guillaume semble intéressé, il pose des questions à Johanna sur la rémunération envisagée. Plus tard, au cabinet, Johanna et Florent ont une discussion avec Claudine. Même s'ils sont flattés par sa proposition, Johanna annonce à Claudine qu'ils pensent que ce n'est pas le bon moment pour devenir associée. Claudine ne comprend pas. Elle pensait leur avoir fait une proposition intéressante. Florent explique alors que le cabinet est encore jeune, il est difficile de l'estimer à sa juste valeur et ils ne veulent pas que Claudine le paye trop cher. Claudine insiste, elle est prête à prendre le risque. Mais Florent et Johanna ne se démontent pas. Johanna propose de réexaminer l'offre de Claudine d'ici d'un an. Claudine ne voit pas en quoi la situation va changer d'ici un an. Johanna est donc obligée de lui annoncer que Guillaume va les rejoindre en tant que collaborateurs, et non comme associés. Ils espèrent ainsi récupérer une partie de sa clientèle. Vexé, Claudine leur donne rendez-vous dans un an. Une fois Claudine sortie du bureau, Florent félicite Johanna. Selon lui, elle a bien fait de temporiser. Il ajoute qu'il est surpris que Claudine n'ait pas parlé de quitter le cabinet. Johanna pense que cela va être sportif avec l'arrivée de Guillaume. Mais Florent souhaite rester positif, ils vont arriver à les canaliser, malgré leur fort caractère. Plus tard, Claudine raconte sa déconvenue à Alix. Celle-ci est surprise. Elle pensait que tout se passait très bien avec Johanna et Florent et que le cabinet cartonnait. Ce que Claudine confirme, en ajoutant qu'il cartonne grâce à elle. Elle ne comprend qu'il n'ait pas confiance en elle après tout ce qu'elle a fait pour eux, elle trouve ça moche. Alix lui demande si elle compte quitter le cabinet. Claudine s'offusque. Elle refuse de céder et semble décider à mener la vie dure à ses collaborateurs. Sandra propose du travail à Dimitri dans les locaux de l'agence de tentateurs, Dimitri explique à Claudine qu'il a récupéré le numéro de téléphone de Sandra et qu'ils se sont rapprochés. Eve raconte ensuite comment elle a trouvé l'idée de l'agression. Elle a découvert que le père de Sandra était un artiste raté et qu'elle a souffert qu'il soit marginalisé. Elle va donc parier que Sandra n'allait pas supporter que Dimitri soit humilié. Claudine félicite ses tentateurs et leur conseille de continuer à enquêter sur la fidélité de Sandra. Avec un seul mot d'ordre, être imaginatif. Eve appelle son client, Guillaume, et l'informe de l'avancée de la mission. Pour l'instant, ils n'ont aucune preuve d'infidélité. Guillaume s'agace et lui demande d'accélérer les choses. Il ne compte pas retarder son mariage car les tentateurs prennent leur temps. Eve insiste, ils ne doivent pas aller trop vite pour ne pas attirer l'attention de Sandra. Dimitri, de son côté, vient voir Sandra à la boutique. Il fait mine d'être abattu à cause de ses soucis d'argent. Sandra lui conseille de ne pas baisser les bras et lui propose un job à la boutique pour l'aider, 20 heures par semaine. Dimitri hésite. Après tout, il n'est pas vendeur. Mais Sandra lui demande de ne plus réfléchir, il est passionné de musique et cela va l'aider à sortir la tête de l'eau. ... La deuxième minuteée